hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite revue masque pour bien débuter la semaine revue masque donc consacrée aux véhicules bullet et son pilote ali bombay tiré donc de la seconde série racing voilà les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go wouhou bon 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 non bon Sous-titrage ST' 501 ... ... Et comme toujours, commençons donc par la présentation de la figurine. Voici donc Ali Bombay, l'agent masque de la deuxième saison Racing, qui comme son nom l'indique est un doux, voilà, donc Bombay, voilà, je pense que vous aurez fait le rapprochement, avec donc son petit turban sur la tête, j'aime bien son costume qui est assez sobre, mais le choix des couleurs, donc bleu, rouge et blanc, ça donne un petit côté Frenchie, je l'avoue, le visage est, voilà, je fais comme ceci, voilà, le visage est quant à lui donc plutôt bien foutu, rien à dire, le visage franchement est top, la petite moustache, la petite barbiche, voilà, les détails qui ressortent très bien, au dos voilà ce que ça donne, comme toujours donc en termes d'articulation, nous avons la tête que nous pouvons pivoter donc à 360, tout comme les bras, la jambe donc, vous aurez un semi, voilà, grand écart latéral, le genou que l'on peut plier à 90 degrés, comme toute figurine masque, donc voilà, simple, sobre, efficace, ça fait son taf, pas trop d'articulation de façon à conserver quand même une certaine robustesse pour la figurine, bon franchement celle-ci je la trouve super bien détaillée, et donc le voici avec, voilà, le masque, juste ici, tac, et voici donc notre agent masque, voilà, paré pour le combat, le pouvoir de son masque est en vortex donc qui, comme son nom l'indique, lui permet de, voilà, de créer des petits tourbillons qui mettent souvent donc les équipes, enfin les agents Venom dans la tourmente, le masque est un peu moins joli, je suis un peu moins fan du masque, je le trouve un peu trop, un peu trop simpliste, mais bon globalement, voilà, la figurine est quand même très très propre. Et petit 360 à présent donc de notre agent masque sur son véhicule belette, que je trouve absolument extra, voilà, c'est un véhicule déjà qui m'avait, qui m'avait épaté dans la série, la réalisation en termes de jouets, ben on a là la qualité donc traditionnelle et habituelle donc de masque avec de superbes finitions, la moto est vraiment top, avec la petite bulle à l'avant, le choix des couleurs également est très judicieux puisqu'on retrouve un code schéma couleur semblable à sa tenue, donc voilà, franchement, ce véhicule c'est une petite réussite, j'aime bien les motos et je trouve que, voilà, les petites motos masques en général en voient du pâté. Celle-ci sort un petit peu du lot de par son ingéniosité, mais donc nous verrons ça bien entendu au cours de la revue. Voilà en tout cas pour le petit 360 et interdons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions, voilà, très qualitatives, comme tout jouet de la gamme masque. Voilà, c'était vraiment quelque chose de sensationnel pour l'époque et cela est toujours une gamme qui vieillit vraiment très bien. Alors nous retrouvons tout d'abord donc la petite bulle translucide juste ici, des petites lignes, des petites étoiles, lignes blanches, quelques petits autocollants juste ici, voilà, numéro 1, on retrouve les petites étoiles avec la petite bande. Juste en dessous, la pub pour ce qui pourrait être, je ne sais pas, de l'essence ou de l'huile en tout cas, puisque donc c'est la série rapide, donc Racing, pardon, donc Valvoline. Voilà, le phare rouge à l'avant, les pneus en noir. Voilà, voilà, de dos ce que ça ressemble, à nouveau donc la petite lumière arrière, nous avons une petite molette juste ici, et puis donc nous avons la béquille qui permet donc de pouvoir poser notre véhicule bullet, voilà, tout en conservant donc une stabilité vraiment parfait. Autre petite chose que je voulais vous montrer, c'est le cockpit juste ici, l'intérieur, regardez cette planche d'autocollant truffée d'ordinateur, là aussi j'adore. J'adore ce genre de choses, et nous avons donc dans le fond, le, voilà, les côtés du guidon. Donc la figurine s'insère comme ceci, hein, voilà, hop, et on place bien les mains dans le fond, et voilà donc notre Ali Bombay prêt à partir à l'aventure. Autre chose que j'apprécie sur ce véhicule, c'est que les éléments de transformation sont hyper discrets, là encore on retrouve donc la magie du jouet masque, voilà, difficile. De cerner au premier abord donc quelle va être la transformation, pour ceux qui ne connaissent pas bien entendu la gamme masque et la série animée. On a quelque chose de vraiment bien compact, tout est dissimulé, rien ne dépasse, bref, que du bonheur. Bien qu'il s'agisse d'une moto et donc à l'échelle vraiment, voilà, à une petite échelle, la transformation n'en demeure pas moins ingénieuse, puisque nous retrouvons donc un système mécanique, voilà, qui enclenche la transformation principale du véhicule, donc qui se fait par ce petit poussoir juste ici. Alors auparavant nous allons venir, voilà, rentrer et loquer la béquille. Ensuite vous prenez le véhicule comme ceci, vous appuyez sur le bouton rouge vers l'arrière et hop là, voilà, la moto se transforme en un hydroglisseur vraiment superbe. Et vous avez donc ici une petite tarjette juste là, vous l'avancez et du coup le phare, voilà, se transforme en un petit rayon laser. Regardez-moi ce véhicule, s'il n'est pas beau. Un petit aéroglisseur, ça m'avait frappé dans la série animée la première fois que je l'avais vue. Je m'étais dit, waouh, mais c'est carrément génial ce véhicule. Et voilà, donc je ne l'avais pas acheté à l'époque, malheureusement, je ne l'avais pas trouvé. C'est chose faite depuis quelques années, heureusement, enfin depuis un paquet d'années même, que celui-ci est venu rejoindre ma collection. Donc voilà, en termes de finition de détails, on retrouve le petit autocollant juste ici, voilà, masque. Rien de plus, tout est vraiment discret et bien calé. Et petit 360 à présent, donc pour que vous puissiez apprécier par vous-même, voilà, la qualité de la transformation. Regardez-moi ça, simple, efficace, ça fait son taf, voilà, avec le petit système mécanique comme on aime bien. On retrouve quelque chose, voilà, de très très fidèle, donc avec le dessin animé de l'époque. Et ça, c'est toujours du grand bonheur. Yes ! Là encore, le détail fait son effet, puisque nous apercevons donc en dessous des roues, une fois les roues séparées, nous apercevons ici, voilà, les petites hélices qui permettent donc au véhicule de pouvoir, voilà, de pouvoir flotter dans les airs et au-dessus de l'eau. Ça, c'est vraiment pas mal, les finitions vraiment extrêmement bien soignées. Et puis donc nous avons un autre petit gimmick, voilà, situé juste ici au niveau du feu. Vous le prenez, vous tirez dessus, voilà, comme ceci. Et vous avez donc un petit grappin, comme ceci, voilà. Là encore, très ingénieux. Et ce petit grappin, bah, se remonte tout simplement donc grâce à la molette qui se trouve juste ici. Donc vous tournez la molette, vous tournez la molette et vous avez donc le fil qui remonte au fur et à mesure, comme ceci, voilà. Voilà, ensuite vous venez placer le phare dans son compartiment et vous serrez un peu plus la molette de façon à venir le bloquer. Voilà, comme je vous le disais, simple, sobre, efficace, fidèle au dessin animé. Que demander de plus ? Franchement, pour l'époque, c'était vraiment extra, sachant donc que celui-ci est sorti en 1987. Voilà, un véhicule que j'adore tout particulièrement, comme la plupart des motos masques. Et pour le retransformer donc en mode civil, là encore, rien de plus simple. Vous venez rabattre ces parties-là de chaque côté et orienter en même temps les roues dans ce sens-là. Hop, hop, et vous assemblez donc l'ensemble comme ceci. Voilà, les roues doivent fusionner entre elles. Ensuite, vous rabattez donc le laser à l'avant et voilà, une moto, tout ce qu'il y a de plus lambda. Vous ressortez la béquille si vous souhaitez donc, voilà, le faire tenir en équilibre. Et qui, comme toujours, qui pourrait imaginer que derrière donc cette moto, tout ce qu'il y a de plus simple, se cache donc un petit hydroglisseur. Voilà, la magie masque qui opère toujours après toutes ces années. Et comme beaucoup, qu'est-ce que j'aimerais franchement voir cette gamme ressusciter ? Alors, non pas nous reproposer les modèles d'époque, ça serait compliqué puisque Kenner n'existe plus. Et je ne suis pas sûr qu'Asbro qui a racheté la licence, voilà, possède encore les croquis et autres. Par contre, voilà, nous faire quelque chose d'un petit peu plus moderne, un peu plus contemporain. Un petit peu d'ailleurs comme les comiques masques de chez Vestron. Franchement, ce serait super avec les technologies actuelles. Je pense que si c'est vraiment bien fait et bien maîtrisé, il y aurait vraiment de quoi s'éclater comme des gamins. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime véhicule Bullette et son pilote Ali Bombay de la gamme masque, donc tirée de la seconde saison Racing. J'espère vous avoir fait découvrir pour les uns ce véhicule incontournable et pour les autres découvrir, bien entendu, cette superbe pièce, vraiment excellent. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce véhicule. J'ai quasiment terminé la gamme masque, il me reste encore 2-3 véhicules à vous proposer. Je n'ai pas tout, comme vous le savez, je ne collectionne pas pour le plaisir de collectionner et tout avoir, mais uniquement pour avoir les pièces que j'aime et les pièces qui me faisaient rêver quand j'étais gosse ou que j'avais. Voilà, donc petit à petit, mes revues masques se terminent. J'ai encore 2-3 petites surprises, bien entendu, mais bon, nous verrons ça par la suite. Donc, merci d'avance pour vos commentaires et bien entendu pour tous vos petits pouces bleus qui me font, vous le savez, infiniment plaisir. C'est source de motivation, ça donne envie toujours de s'améliorer, d'essayer de faire mieux et surtout de passer un bon moment ensemble. Voilà, on se retrouve donc, si tout va bien, fin de semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, eh bien, que vous souhaitez le mieux à part une bonne semaine, le courage qui va avec. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Eh bien, vous savez quoi ? Moi, quand je prends mon bain et que je fais des petits prottes dans l'eau, eh bien oui, ça fait des petites bullettes. Ouais, ben moi j'ai même un pote qui aime bien bouffer des boulettes de viande glacées, ouais, comme des glaces, mais avec des boulettes de viande, hein Alex ? Bon, c'est pas pour dire, mais cette revue m'a juste donné envie de manger des pâtes à la bolognaise, avec, bien entendu, des petites bullettes. Mais qui sont cons ? Lamentable. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.